La princesse du rocher La princesse du rocher est tendre. Lorsque s'y estime parfois le cas, ils sont d'autant plus scrutés. Quelques mois après s'être retrouvés à Monaco, les parents de Jacques et Gabriela ont participé à une cérémonie ce jeudi 17 novembre. Sur place, Charlène de Monaco a reçu la médaille de l'éducation physique et des sports de la principauté. De la part de son époux, au stade Louis II, Albert de Monaco a remis en tout près de 60 médailles à des acteurs importants des mondes sportifs et associatifs dont celles qui partagent sa vie, ancienne championne de natation très engagée pour la sauvegarde des fonds marins. A l'occasion de la remise des médailles de l'éducation physique et des sports ce jour, Sass le prince Albert II a remis à Sass la princesse Charlène la médaille de Vermeil. Cette distinction rend hommage à sa carrière sportive et à son engagement dans la vie sportive de la principauté, pouvait-on lire. Pour l'occasion, Charlène de Monaco portait une tenue très sobre, une longue robe top à colle roulère ainsi qu'une veste en cuir marron qui lui allait à ravir. La mère de Jacques et de Gabriela portait toujours ses cheveux courts et blonds polaires, tendance à laquelle elle a succombé. Puisqu'il l'a décoré pour ses exploits sportifs et non pas pour leur relation, Albert a respecté le protocole et n'a donc pas déposé de baisers sur les lèvres de sa femme mais lui a fait la bise. Charlène de Monaco, Albert m'a énormément soutenu un geste qui n'a rien de surprenant pour Albert et Charlène de Monaco. Les époux ont en effet l'habitude de se tenir toujours à bonne distance l'un de l'autre et lorsqu'ils s'embrassent en public, s'y estient plus souvent sur les joues que sur la bouche. Mais cette attitude distante n'a fait que nourrir les rumeurs selon lesquelles les deux étaient au bord du divorce lors Charlène de Monaco a connu de nombreux et graves problèmes de santé. Vous voulez parler des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle demeure en Suisse. Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple, regrettaient Charlène de Monaco dans les colonnes de Monaco-Mata. Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée, ajoutait-elle. Tombée gravement malade et opérée en Afrique du Sud, Charlène de Monaco a passé de longs mois loin de sa famille. De retour en Europe, elle est partie reprendre des forces en Suisse avant de retrouver son mari et leurs enfants il y a quelques mois. Une période particulièrement compliquée pour l'ancienne nageuse durant laquelle elle a pu compter sur la présence et le soutien de son époux, Albert m'a énormément soutenu, nous avons discuté ensemble de ses articles malveillants et il a tout fait pour me protéger et protéger nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada